... Aujourd'hui, je vais vous parler de comment libérer la puissance du langage humain dans vos applications. Et donc, comment on va faire ça ? C'est grâce à la vectorisation de mots. Donc, comment va se passer le talk ? En fait, je vais progressivement nous amener vers ce concept qui est la vectorisation des mots. Comment on en arrive là quand on essaye de traiter le langage humain ? Et après, je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner, ce qu'on arrive à obtenir comme résultat. Et voilà, je conclurai. Donc du coup, je m'appelle Alexandre Blondin, je suis développeur à Théodaux. J'aime beaucoup le machine learning, donc c'est le sujet de ce talk, et le volleyball aussi. Et en ce moment, j'essaye d'apprendre le DevOps et ce n'est pas facile. Du coup, les principales applications de la vectorisation de mots, c'est le NLP, c'est-à-dire le Natural Language Processing. Donc, c'est partout, c'est utilisé de plus en plus par toutes les applications que vous utilisez. Et à quoi ça sert ? Ça sert, par exemple, à clusteriser les documents. Clusteriser les documents, c'est-à-dire, on va pouvoir, par exemple, sur Twitter, trier les tweets en fonction des sentiments qui sont exprimés. Ça permet d'avoir un retour sur, par exemple, une campagne de publicité. On va savoir si les tweets qui réagissent sont plutôt positifs ou négatifs. Ça va servir aussi, par exemple, de détecter sur les réseaux sociaux les commentaires qui peuvent être haineux ou de faire de la modération automatique. Donc, ça a plein d'applications. Ça permet aussi de répondre à vos questions. Donc, quand on traite le langage humain, il y a tous les chatbots. En ce moment, ça connaît vraiment un essor formidable. Donc, comment comprendre la question d'un humain, son intention et réussir à répondre ? Et ça a aussi des applications dans la traduction. Pour réussir à traduire un texte, le mot à mot, ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre aussi l'intention qu'il y a derrière, le contexte. Et pour ça, il faut comprendre le langage humain. Donc, du coup, vraiment, beaucoup d'applications sur le traitement du langage humain. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Donc, la méthode la plus simple, en fait, la première méthode qui nous vient à l'esprit, c'est de faire des règles conditionnelles. Par exemple, si on reprend l'exemple des tweets, on va savoir si ça exprime des sentiments positifs et négatifs. On va dire, si dans le texte, il y a le mot aimer et qu'il n'est pas suivi du mot pas, ça exprime un sentiment positif. Et on peut comme ça faire toute une série de règles. Et ça va nous permettre de pouvoir clusteriser les documents et de savoir qui est ce qui est sentiment positif et négatif. On se rend compte que c'est assez limité parce qu'il y a un humain qui doit écrire toutes les règles d'une par une. Et il n'y a pas du tout d'aspect d'apprentissage. Donc, justement, la deuxième étape, c'est faire un apprentissage statistique. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de texte input qui sont classifiés. Donc, plein de texte qui exprime un sentiment positif, plein de texte qui exprime un sentiment négatif. On va passer ça dans une moulinette, un algo. Et ça va nous permettre, à la fin, d'avoir un modèle qui permet de prévoir le sentiment. Donc, la méthode la plus simple, c'est avec des marqueurs et des antimarqueurs. Par exemple, on pourrait faire passer plein de texte dans un algo. Et à la fin, il nous dirait que quand il y a le mot aimer, ça veut dire que ça exprime un sentiment positif. Et qu'Adore aussi, par exemple, il y aurait les 50 mots qui expriment des sentiments positifs, les 50 mots qui expriment des sentiments négatifs. Du coup, il apprend automatiquement les règles conditionnelles exprimées au-dessus. Ensuite, l'étape encore d'après, c'est de faire une combinaison linéaire avec ces mots. Donc, quand il y a tel mot et pas tel autre et tel autre, ça veut dire que ça exprime un sentiment. Et l'étape encore d'après, c'est la combinaison non linéaire. Donc, par exemple, des réseaux de neurones. Un réseau de neurones, en fait, ça prend des entrées. Ça va combiner de manière non linéaire avec des effets de saturation. Et à la fin, ça va prédire si c'est positif ou négatif. C'est très simplifié. Mais on se rend compte qu'on est toujours un peu bloqué parce qu'on n'a pas de modélisation complexe du vocabulaire. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que tous les mots, en fait, quand ils vont rentrer dans le modèle, ils sont une représentation un peu comme ça. Genre, ça va être des IDs. Et du coup, le mot aime et le mot adore, en fait, ça pourrait être ID1 et ID17. Et on n'a aucune idée que ce sont des mots qui ont un sens proche. Ce qu'on aurait envie, en fait, c'est, par exemple, de donner des valeurs à ces mots. Et de pouvoir, par exemple, si Capital c'est égal à 0,02 et France, donc à 23,32, on fait la somme, on trouve que Capital plus France, ça fait Paris. Et c'est trop bien puisqu'on a France et Paris qui ont des valeurs assez proches. Et en plus, on peut faire des opérations algébriques. Et donc là, on se dit, tiens, on pourrait commencer, au lieu d'utiliser des IDs, donner des valeurs aux mots. Et comme ça, on donne du sens, en fait. On injecte de la connaissance avant de passer par notre modèle qui fait un apprentissage statistique un peu bête. Donc là, on a une seule dimension et on se rend compte qu'on peut faire des... On peut injecter de la connaissance, mais on se rend compte qu'on va peut-être, en faisant des trucs comme ça, arriver à des genres poulet plus ordinateur égal absolument n'importe quoi parce qu'on ne l'avait pas prévu. Donc on voit que ce n'est pas du tout généralisable. On ne peut pas du tout scaler ce genre d'approche. Nous, on aimerait que ça marche pour plein de types de relations. Du coup, pour ça, on peut augmenter le nombre de dimensions. Et du coup, au lieu d'avoir juste des scalaires comme j'ai mis plus haut, plusieurs dimensions et chaque dimension aura un sens, par exemple. On pourrait avoir une dimension qui serait le féminin versus masculin. Et du coup, en additionnant deux vecteurs, machin plus homme moins femme, avec homme ou femme qui serait dans une dimension, on obtiendrait ce qu'on attend. Donc homme plus roi moins femme. Non, roi moins homme plus femme égal reine, par exemple. Et donc à chaque fois, on rajoute une dimension pour chaque nouvelle relation de sens qu'on veut. Voilà. Du coup, c'est ça, la vectorisation des mots. On veut donner une représentation vectorielle des mots qui nous permettent de faire des opérations. Et ce qu'on veut, c'est que ce modèle soit appris automatiquement parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas le faire nous à la main, on ne peut pas envisager tous les cas. Donc c'est notre objectif. Donc comment est-ce qu'on va faire ça, en fait ? Comment marche le modèle pour la vectorisation de mots ? C'est un réseau de neurones. Et donc le réseau de neurones, il va prendre en argument quelque chose qui s'appelle un continuous bag of words. Donc en fait, ça, c'est les mots qui représentent le contexte. Donc par exemple, ça va être les deux mots avant et les deux mots après, le mot dont on essaye de déterminer la représentation vectorielle. On passe ça dans un modèle et ça nous sort un certain vecteur qui sera notre représentation vectorielle du mot. Et du coup, en itérant ce modèle, donc il nous faut un gros corpus de texte. Par exemple, on va mouliner, on va prendre des dizaines de millions de mots qui sont tous dans leur contexte. On va faire tourner le modèle avec plein d'inputs et on va à la fin obtenir une représentation vectorielle où chaque mot aura été appris par le modèle. Et ça va nous permettre d'obtenir justement les mots qui apparaissent dans le même contexte vont avoir des valeurs vectorielles proches et on va pouvoir aussi combiner ces mots avec des relations. Et donc là, par exemple, j'ai scrappé le blog de Théodaux pour obtenir, il y a à peu près 500 articles de 500 mots. Donc là, j'ai 2 500 000 mots, c'est pas suffisant du tout. Mais on voit que... Hop, je vais faire des zones parce que là, c'était pas du tout lisible. Par exemple, le modèle a réussi à prendre des liens syntaxiques, c'est-à-dire que les différents pronoms sont tous au même endroit. Oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que là, vous avez une représentation de 2 dimensions, mais l'apprentissage que j'ai fait, c'était en dimension 128. Et en fait, j'ai fait un algo de TSNE. Je sais pas si ça parle à certaines personnes. C'est un algo, en fait, qui consiste... Donc, c'est un algo de réduction de dimension qui conserve la topologie, qui conserve les voisinages. Du coup, grâce à cet algo, des mots qui sont proches dans mon espace à 128 dimensions seront proches dans ma représentation en 2 dimensions. Si j'avais fait une PCA, que peut-être plus de personnes connaissent, je garde la linéarité. Ça veut dire que ça m'aurait permis de vous montrer potentiellement des opérations machin, plus machin, moins machin, égale quelque chose. Mais des mots qui étaient proches dans mon espace auraient pu être complètement séparés. Du coup, je pourrais pas vous montrer des clusters comme ça. Du coup, j'ai des clusters syntaxiques et j'ai des clusters sémantiques aussi. Donc là, on voit par exemple que le node, c'est un langage back-end. Et donc, il y a plein de petits exemples comme ça. Et du coup, pour faire le lien avec les problématiques que je vous avais montrées au début, parce que peut-être que là, vous vous demandez comment est-ce qu'on relie les points et à quoi ça sert. Pour clusteriser les documents, en fait, le fait d'avoir une représentation vectorielle de mots, ça veut dire que si on a appris à Notalgo que le mot M, c'est un marqueur positif et qu'il repère que genre Adore, c'est une représentation vectorielle proche, il va pouvoir inférer que tous les mots proches qui ont des valeurs vectorielles proches, eh bien, ils trahissent la même intention. Et du coup, en fait, ça va permettre d'enrichir et il va pouvoir inférer plein de choses. Pour répondre à des questions, c'est pareil. Si on a un chatbot où on lui a mis des règles en dur, tiens, réponds telle chose, mais que son vocabulaire, il est vectoriel, eh bien, il va pouvoir faire des parallèles. Donc si, par exemple, il a appris des choses sur les bateaux par rapport au mal de mer, par exemple, et que quelqu'un lui pose une question sur un avion, eh bien, il va pouvoir lui-même, en faisant des calculs, savoir que c'est au rapport avec le mal de l'air, même si ce n'est pas une règle qu'on lui a mis directement en dur. Et pour la traduction, c'est pareil, le fait que si chaque langue a sa représentation vectorielle et en fonction du contexte, et qu'il y a un mot qui ne sait pas traduire, mais il va pouvoir donner un autre mot qui a une valeur très proche, et comme ça, il va pouvoir supposer et faire des remplacements, même s'il n'a pas une traduction directement. Voilà, la partie la plus intéressante et que je n'ai pas eu le temps de faire, ça aurait été de comparer des algorithmes de machine learning. Et il y en a un où on lui donne les mots en dur, il y en a un où on lui donne les mots après avec une représentation vectorielle, et on compare les résultats pour savoir, finalement, qu'est-ce qu'on a gagné. J'ai essayé, mais c'est extrêmement dur d'avoir des résultats pertinents parce qu'il faut être sûr que les algos sont très bien calibrés tous les deux. Sinon, à un moment, j'avais réussi à obtenir un gain de 20% avant de me rendre compte que mon algo n'était pas du tout bien fait et que c'était très aléatoire et très améliorable. Est-ce qu'il y a des applications en ligne pour tester la vectorisation de mots ? Il y a des applications où on peut mettre plein de corpus de mots et ça va nous donner une représentation en deux dimensions. Voilà, donc on va voir quel genre de relation est-ce que l'algorithme arrive à apprendre. Je ne sais pas si c'est peut-être tel quel en ligne, mais en tout cas, il y a des librairies Python en simple utilisation avec des exemples qui permettent de faire ça. Je n'ai pas d'exemple d'application commerciale, mais je sais qu'il y a plein de sujets de recherche en ce moment et notamment des algos qui sont un peu dérivés, notamment sur la traduction. Il y a des réseaux de neurones mémoire court terme, long terme. La mémoire long terme, c'est ce qu'il va apprendre. Il va dire, quand tu me donnes tel mot, il faut le traduire de telle manière. Et le court terme, ça va être « Ah tiens, si j'ai vu tel mot récemment, donc en fait le contexte, alors ça veut dire ça. » Et en fait, en associant les deux dans ce type de réseau de neurones, ça va lui permettre de faire une meilleure prédiction de la traduction et de faire des traductions de meilleure qualité. Et pour le coup, j'ai lu des traductions de texte littéraire et c'est assez bluffant. Des fois, c'est vraiment très fluide par rapport à une traduction type réverso. Alors ça, c'est extrêmement dur. Les phrases sarcastiques, en fait, on dit quelque chose pour signifier autre chose. Soit, donc l'algo, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal. Ce qui pourrait l'aider, c'est au niveau du contexte, il y a un peu des marqueurs de phrases sarcastiques. Par exemple, les trois petits points, il ne va pas les apprendre pour le coup. Non, je pense qu'il n'est pas adapté. Il y a d'autres algos, d'autres méthodes. Parce que ça, c'est vraiment un moyen de pré-processer les données. Au lieu de directement envoyer les mots dans un algo d'apprentissage statistique, on va commencer par le transformer en représentation vectorielle qu'on va nourrir à notre algo. Du coup, là, en l'occurrence, même des fois pour la négation, il va avoir du mal parce qu'il va voir qu'un mot, il a d'autres mots qui sont associés. Mais le fait que le pas, il soit avant, après, je pense qu'il a du mal dans ces cas-là. Pour ma démonstration, ce que j'ai utilisé, c'est TensorFlow. C'est du Python. C'est très bien documenté. Il y a beaucoup d'exemples. C'est facile de mettre en place un algo. C'est dur de le fine-tuner et d'avoir des résultats vraiment... Après, il y a des libres. J'avais vu aussi, on peut le faire en R. Il y avait des petits trucs en JavaScript, mais pas très performants. C'était plus pour prototyper. Mais ce que je recommande vraiment, et ce que moi, j'ai toujours utilisé, c'est soit du TensorFlow, soit en C. Je ne sais plus ce que j'avais utilisé comme Lib. C'était en école, ça. C'était il y a deux ans. Voilà. Alors moi, quand je l'ai fait apprendre, donc sur 2 500 000 mots, j'ai fait 100 000 itérations et ça a duré une dizaine de minutes. Il faut aussi savoir que j'ai mis un voisinage de 1. Ça veut dire que je considérais que le mot juste avant et le mot juste après. C'est extrêmement dur. Quand on commence à agrandir le voisinage, on commence à avoir beaucoup de bruit. Et après, on peut mettre un coefficient en mode le mot qui est juste avant a plus de poids que le mot qui est deux fois avant ou trois fois avant. Il y a plein, plein, plein de choses sur lesquelles on peut jouer. On peut jouer sur la dimension d'apprentissage. On peut jouer sur, par exemple, sur quand moi, j'ai fait mon algo aussi. Je n'ai que pris les 500 mots qui revenaient le plus. Donc, j'ai pris des contextes. Donc, en fait, ce qu'on nourrit à notre algo, c'est des paires de mots. C'est par exemple, dans une phrase, par exemple, je m'appelle Alexandre, ce serait « je aime », « aime », « appelle », « appelle Alexandre ». C'est ça ce qu'on nourrit à l'algo. C'est donc des petits contextes. Et si dans mon corpus Alexandre, ça n'apparaît qu'une fois, je vire la paire « appelle Alexandre » parce que ça ne va rien m'apprendre sur un mot qui est aussi rare. Donc, il y a plein de petites techniques comme ça pour optimiser les performances. Donc, en fait, j'ai envie de dire, pour faire un premier jet, tu le fais en une journée. Si après, tu veux vraiment l'optimiser et avoir des résultats très fins et tout, et là, c'est toute une vie. Une journée pour avoir un premier jet et une semaine pour fine-tuner et faire des expériences. Et après, si tu veux vraiment, sur des gros corpus, il faut louer des machines dédiées et faire tourner pendant des nuits. Et là, entre chaque itération, tu perds une journée. Donc, ça prolonge vachement. 10 minutes ? Oui, 10 minutes, c'est court. Ça permet de faire plusieurs essais ? Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pour prototyper au début, tu vois. Mais si après, tu veux vraiment qu'il apprenne énormément et sur des corpus plus grands, là, ça prend des nuits et des nuits. Et puis, la machine perso est plus suffisante. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des langues plus faciles à processer que d'autres ? Il y a des langues qui ont plus de vocabulaire que d'autres. Plus moins une langue a de mots, en fait, plus ça va être rapide d'apprendre. Mais c'est-à-dire plus un même mot a de nuances, en fait. Donc, moi, je n'ai pas de réponse, en fait, puisque je l'ai fait en... Tu n'as pas comparé entre anglais et français, par exemple ? Si, du coup, j'ai fait du français et de l'anglais. Je n'ai pas d'avis sur laquelle est la plus difficile à processer. Par contre, ce qui va changer, c'est le pré-processing de la langue, genre virer tous les apostrophes, faire en sorte que... Il y a plein de petits tuning à faire au début pour être sûr d'avoir un jeu de données qui est clean. Et là, plus... Par exemple, l'allemand, j'imagine, c'est compliqué, puisque les mots, ils sont collés, en fait. Genre, quand on veut, au lieu de faire la mer de machin, ça va être les deux mots qui sont collés ensemble et qui sont inversés. Du coup, en fait, il y a des mots composés de partout et du coup, c'est plus dur d'avoir des mots qui reviennent souvent et qu'on peut analyser. Donc, j'aurais tendance à dire, par exemple, l'allemand est plus compliqué. Mais c'est épousant, une intuition. Merci. Merci. Merci.